A Reims, Céline, maman aveugle de Lucie, 6 ans, se bat au quotidien pour mener une vie normale et la tâche est loin d'être aisée. Si ce n'est pas tous les jours facile, c'est aussi parce que Céline a des passions pas vraiment adaptées à son handicap. Besoin de ma séance d'équitation, ça me rebooste. C'est bon ? Ok, on est parti. Allez, c'est comme de te remettre en équilibre en tirant le moins possible sur ton étrivière. C'est vraiment, je me sens un peu comme du coton, comme dans du coton, c'est vraiment... Et puis du coup, je n'ai plus du tout l'impression d'être non-voyante. Enfin, je n'oublie pas si vous voulez. Mais je suis... Je suis loin de tout ça. Céline fait deux heures d'équitation par semaine et pour elle, ce n'est pas simplement de la détente. Au centre équestre de Reims, Céline se prépare à passer son premier diplôme d'équitation. Voilà, c'est le mollet qui est au contact. Ah, voilà. Très bien, là, Céline. Super ! Extra ! Ouais ! Merci, j'y arrive. Impec ! Et Stéphanie, sa monitrice, est très fière d'elle. Pour Céline, les sensations doivent être décuplées. Et d'ailleurs, dans les exercices, ça se voit. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'elle est capable de faire, rien qu'à la sensation. L'exercice, là, de trotter sur le bon diagonal. Beaucoup de cavaliers, pendant X années, sont obligés de regarder. Ils ne ressentent pas. Elle, elle ne peut pas voir. Donc forcément, elle ne peut que se baser sur son ressenti. Et c'est quelque chose qu'elle fait vraiment très, très bien. Ah ouais, très, très bien. A force d'audace et de volonté, son handicap est presque devenu un atout. Mais être aveugle a bien failli la priver de son rêve le plus cher, devenir maman. Car avec un ex-mari aveugle, lui aussi, elle avait un risque sur deux de transmettre le gène de cécité à son bébé. Lucie, tu oublies pas de me dire où t'es, hein ? Après de nombreux examens, ils apprennent que leur gène n'est pas héréditaire. A 21 ans, Céline goûte enfin au bonheur de la maternité. Je me souviendrai toujours de la phrase de la sage-femme qui m'a dit, et vous, et oui, vous aussi, vous y avez droit. C'est mon petit rayon de bonheur, hein, c'est... C'est ma fille. C'est une belle victoire sur la vie, c'est une belle revanche d'y arriver, de la voir avec moi, et... Céline fait tout pour être une maman comme les autres et offrir une vie normale à sa fille. Mais pour la jeune femme, les activités les plus banales relèvent du parcours du combattant. Céline a prévu de changer la garde-robe de Lucie. Comment va-t-elle s'y prendre pour surmonter cette nouvelle épreuve ? Élever ses enfants seuls oblige souvent les mamans à de vrais tours de force. Et le plus dur, c'est souvent de se déculpabiliser de la rupture avec le papa. En Provence, Émilie, maman de 20 ans qui vit chez ses parents, fait tout pour compenser l'absence du papa de son fils Enzo. C'est comme ça. Regarde-toi, ça te plaît ? C'est beau ? T'aimes bien ? Abandonnée par son petit ami pendant sa grossesse, Émilie s'est depuis totalement dévouée à son fils, au point de mettre entre parenthèses sa propre vie affective. Enzo, c'est l'homme de ma vie. Je pense que ça sera pas qu'aujourd'hui, je pense que ça sera tout le temps. Enfin, j'espère. Mais ouais, pour l'instant, je vois que par lui. Que pour lui, j'essaye de tout faire au maximum pour qu'il soit bien. C'est un amour inconditionnel. C'est ma sécurité. Lui, maman n'en aura jamais. Enfin, du moins, j'espère. Pourtant, elle rêve aujourd'hui de refaire sa vie avec un homme et d'offrir à son fils une vraie famille. Sa difficulté, c'est de tourner la page sans le priver de son histoire. Mon ange, si je t'écris ces mots, ce pourrait ne te cacher. Ton père ne t'a jamais reconnu et je me débrouille comme je peux pour te rendre heureux. Mais sans tes grands-parents, je ne serais sûrement pas devenue une aussi bonne maman. Tu es l'homme de ma vie, la prunelle de mes yeux et j'espère un jour t'offrir une belle famille avec un papa et une petite soeur. En attendant, je suis ton papa et ta maman en même temps. Je t'aime démesurément. Ta maman qui t'aimera toute la vie. C'est important de laisser une trace parce qu'au moins, il aura tout le temps avec lui et il connaîtra vraiment la vérité. Là, c'est ta maman. 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 Là, c'est ton papa où il n'y a rien pour l'instant, peut-être plus tard. Papa. 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 Quand j'entends du papa, ça me fait de la peine parce que quand je vais lui dire vraiment que son père, il n'a pas de père. Enfin, il n'a pas de père. Il n'a pas vraiment son papa auprès de lui. Je pense que ça va être compliqué à lui faire comprendre pourquoi. Il va poser beaucoup de questions. Il n'y a que moi qui suis resté. Ça me fait de la peine parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas été aimé de l'autre côté. Tu fais le câlin ? Fais-moi le câlin. Fais-moi un gros câlin. Emilie a tellement fait d'efforts pour devenir une bonne mère qu'il va être difficile pour elle de faire de la place à un autre homme dans sa vie. Aujourd'hui, après avoir eu tant de mal à accepter la maternité d'Emilie, c'est sa mère Nathalie qui la pousse à recommencer à vivre. Et pour ça, elle est même prête à jouer les baby-sitters. Je tiens à ce que ma fille fasse du sport et comme ça, ça la détend un peu. Moi, j'accepte de prendre le relais quand elle fait ses activités sportives. Au moment que c'est pour s'aérer un peu, ça va. Maman, va la danse ? Oui ? Merci, je te fais un bisou ? Mais je reviens tout à l'heure, d'accord ? C'est parti ! Pendant deux heures, Emilie retrouve le plaisir et l'insouciance d'une jeune femme comme les autres. La danse, ça me permet de me libérer, de me sentir un peu plus ado, de faire quelque chose sans mon fils. Et ça me permet de me défouler un peu aussi. Ça fait beaucoup de bien. Sa prof de danse est la première à constater l'épanouissement d'Emilie. Emilie, c'est une fille qui est très, très, très timide. Et le fait de faire un petit peu de la danse et puis de s'extérioriser un petit peu avec la petite histoire qu'elle a, ça lui permet de s'évader et puis de penser un petit peu à autre chose que son histoire. S'éclater avec les copines, de retrouver un peu aussi le côté adolescente puisqu'elle a eu son bébé assez tôt. Et là, c'est parfait. Le fait de faire la danse, elle est ravie et je sens bien qu'elle se sent bien. Mais la parenthèse est de courte durée. A peine rentrée, son quotidien de maman solo reprend ses droits. Après deux ans passés à s'occuper de son fils, Emilie doit reprendre sa vie en main. Trouver un emploi, mais aussi l'homme de sa vie. De défis de taille, alors, saura-t-elle les relever ? Vous découvrirez aussi une Emilie plus déterminée que jamais à trouver un emploi. Elle n'hésitera pas à emmener Enzo avec elle pour démarcher ses éventuels employeurs. Sur mon CV, j'ai marqué que j'ai un enfant. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être un obstacle ? Quant à Sabrina, elle va se lancer dans une activité qui pourrait bien lui faire gagner beaucoup d'argent. Bonjour ! Une formation un peu spéciale, Sabrina veut devenir vendeuse de sextoys et de lingerie fine. Un business en pleine expansion et réputé lucratif. Aux commandes de la formation, c'est Anne Virginie. Alors, moi, ce qui m'intéresserait de savoir avant de démarrer la formation, c'est de savoir un petit peu quel est l'objectif pour vous d'être présente ce soir. Qu'est-ce que vous allez attendre de cette formation ? Bah, moi, je suis là ce soir pour apprendre à connaître les produits. Les objectifs pour moi, c'est de gagner de l'argent. Plus vous travaillerez, plus vous vous impliquerez et plus vous aurez une source de revenus importante. Il faut savoir que la fourchette de rémunération, ça va de 400 euros pour quelqu'un qui cherche un complément de revenu à 5000 euros pour quelqu'un qui en fait son job à plein temps. La promesse est alléchante, mais pour Sabrina, rien n'est encore joué. Alors, je vous propose de vous mettre en groupe. Sandrine, tu vas te mettre avec Sabrina. Celui-ci. C'est seulement à l'issue de la formation qu'Anne Virginie décidera d'engager ou non Sabrina. Elle n'a que quatre heures pour faire ses preuves. Sandrine, manager de la marque depuis quatre ans, enseigne à Sabrina les bases de chaque produit. Pour se donner toutes les chances de réussir, Sabrina note scrupuleusement tout ce que Sandrine lui dit. Je me sens à l'aise, mais je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire. Et puis, après, c'est le bénéfice, quoi, derrière. À la clé, il y a mon indépendance financière. Donc je vais récolter, on va dire, le fruit de mon travail, le fruit de mon labeur et pouvoir offrir à mes enfants beaucoup plus que ce qu'ils ont, ce que je peux leur offrir actuellement, quoi. Maman solo, elle aussi, Sandrine sait d'expérience que ce genre de travail peut changer une vie. J'ai monté mon propre réseau, mon équipe et ce qui me permet d'en vivre très bien. J'espère qu'un jour, ce sera moi, ouais. Pourquoi pas. Dernier moment de la formation, le plus dur, une démonstration en conditions réelles. En fait, vous allez faire comme si on était les filles d'une réunion, comme si on était dans une réunion. Et vous venez présenter les produits pour qu'on puisse un petit peu débriefer là-dessus et voir ce qu'il en est. Ok ? Sabrina, je te propose de démarrer. On y va ? Donc moi, je vous présente Glamour. Donc c'est un jouet en silicone qui... Sabrina sait qu'elle joue sa carte d'entrée dans l'entreprise. Et Anne Virginie va se montrer très exigeante. Alors je sais que c'est difficile pour l'instant parce que tu démarres, t'es en plein démarrage. Maintenant, faut jamais oublier qu'on est là aussi pour donner un petit coup de peps, un petit coup... Faut que ça soit fun, faut que ça soit ludique, faut qu'on prenne du plaisir. Ok, bah je vais essayer. Allez, on recommence. Donc là, ce soir, je vous présente Glamour. Au deuxième essai, Sabrina est beaucoup plus convaincante et la formatrice semble enfin satisfaite. Il y a deux boutons qui permettent donc de changer de vitesse parce qu'il a des vitesses et des rythmes. Ok. Merci Sabrina. Écoute, c'était pas mal. Pour une première présentation, c'était bien. Bravo Sabrina. Paris gagné pour Sabrina. Dans quelques jours, elle recevra les produits de la marque. Elle pourra alors organiser ses propres réunions. Bon bah écoute, Sabrina, je te souhaite une excellente continuation. Moi, au vu de la prestation de ce soir, j'ai pas d'inquiétude. Maintenant, il faut juste un petit peu de bouteilles, un petit peu d'habitude, un petit peu d'assurance. Et puis une fois que ça sera fait, je pense que ça roulera tout seul. Donc moi, je te souhaite d'excellente vente, Sabrina, puis j'espère te revoir bientôt en formation alors. D'accord, merci beaucoup. A bientôt Sabrina. Sabrina semble avoir trouvé un moyen de sauver ses finances. Mais arrivera-t-elle à être une bonne vendeuse et à gagner suffisamment d'argent pour mettre sa famille à l'abri ?